Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien aussi, que vous passez un bon samedi soir. Donc ce soir, je voudrais essayer de répondre à des questions, s'il y en a, à des questions notamment sur le type d'interrogations, de remarques que nos amis, les membres de notre famille, nos collègues de travail peuvent nous poser et qui nous troublent le plus. Parce que souvent, dans le monde du travail par exemple, nous pouvons avoir des collègues qui ne sont pas croyants, qui sont même athées, et parfois même qui sont athées militants et qui s'opposent au christianisme. Et s'ils savent que nous sommes chrétiens, et bien ils peuvent nous poser des objections et des questions qui parfois peuvent nous troubler. Et donc, je pense que ça pourrait être utile que j'essaye modestement de répondre à ces questions. Alors, pourquoi moi ? Et bien parce qu'il y a un bon nombre d'apologistes, d'apologètes chrétiens, francophones, qui essaient d'apporter des réponses à toutes sortes de questions athées, mais qui utilisent la méthode classique, ou la méthode évidentialiste. Et donc, il y a des ressources à ce sujet. Une personne, un chrétien, qui cherche une réponse basée sur la méthode classique, la méthode de la loi naturelle, peut trouver sur la net, et dans des livres, de nombreuses réponses utilisant cette méthode. Mais si vous me suivez depuis un peu de temps, vous savez que je n'utilise pas la méthode classique apologétique, car je trouve qu'elle n'est pas biblique. J'utilise la méthode qui porte un nom barbare, qui s'appelle la méthode présuppositionnaliste. Et donc, déjà, nous sommes peu nombreux des chrétiens apologètes. Déjà, des chrétiens apologètes, nous ne sommes pas très nombreux, mais nous sommes encore moins nombreux à être des chrétiens apologètes, qui utilisent la méthode présuppositionnaliste. Et en plus, moi, juste pour être un peu différent, j'ajoute encore une complication, encore une différence, je suis aussi scripturaliste. Alors, tous ces noms, c'est un peu des noms barbares, mais ces noms, ces étiquettes, servent quand même à dire quelque chose. En tant que scripturaliste, je veux dire par là que je crois que nous avons la connaissance uniquement à travers la Bible, et que tout ce qui ne vient pas de la Bible, toute information qui ne vient pas de la Bible, n'est pas connaissance à proprement parler. Donc, il pourrait être intéressant, avec mon approche apologétique, donc présuppositionnaliste et scripturaliste, que j'essaie de répondre à certaines questions et certaines objections des athées pour montrer qu'est-ce que cette approche que je défends, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, et est-ce que les réponses que moi j'apporte peuvent être meilleures, plus convaincantes, plus bibliques, qu'un chrétien qui utilise la méthode classique pourrait apporter. Donc, voilà pourquoi je propose d'essayer de répondre à des questions et des objections des athées, qui vous troublent le plus, parce que j'ai une approche qui n'est pas unique, mais qui est très très marginale, bien sûr, moi je crois que mon approche est la vérité, elle est biblique, elle est fondée sur la Bible, je le crois sincèrement, et donc je pense que ça pourrait être intéressant d'entendre des réponses que quelqu'un comme moi pourrait donner aux objections et aux questions des athées que vous côtoyez. Je ne pense pas être la seule personne qui défend cette méthode, mais d'après mes recherches, mais je n'en ai pas fait beaucoup, mais d'après les peu de recherches que j'ai faites, je n'ai trouvé aucune autre personne francophone qui utilise la méthode apologétique, présuppositionniste et scripturaliste. donc on n'est pas nombreux de tout et donc ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce que cette méthode apporte de plus ou vous avez peut-être l'avis contraire, qu'est-ce que cette méthode apporte de moins. ça c'est à voir, vous verrez, avec les réponses. Donc, je vois déjà que Decolleva est là et je vous remercie encore Decolleva pour votre fidélité et je vois qu'il y a déjà quelques commentaires, donc je vais les afficher à l'écran. Bonsoir, merci d'être là. Des amis qui écoutent avec moi m'ont demandé de vous soumettre deux questions, je vais essayer de les transmettre. D'accord, très bien. Première question. Un collègue athée, à mon ami, qui à la fois, il demande pourquoi Dieu a permis au mal s'attend de subsister jusqu'à ce jour. Alors, c'est une très bonne question. Donc, si je comprends bien votre ami et à la fois, donc votre ami est chrétien et il a un collègue qui est athée qui lui demande pourquoi Dieu a permis à Satan et donc au mal de subsister à ce jour. Eh bien, donc, pour le chrétien, si je peux donner une réponse pour les chrétiens qui écoutent en premier, il me semble, même si la Bible ne répond pas directement à cette question, il est clair que Dieu pourrait, il a la capacité, il a la force, il a le pouvoir et aussi il a l'autorité de détruire à Satan dans l'instant. C'est-à-dire que Dieu pourrait le détruire, il a la force de le faire, Dieu est omnipotent et Satan est une créature de Dieu. Donc, Dieu a la force de le faire s'il le souhaite. Et aussi, Dieu a l'autorité, il n'y a rien qui empêche qui empêche Dieu de détruire Satan dans l'instant même si Dieu le souhaite. Si Dieu détruit Satan, Dieu ne commet pas d'injustice parce que Satan mérite de toute façon par son péché, il mérite la mort. Donc, nous sommes d'accord que la présupposée de ce collègue athée est correcte. Dieu pourrait, s'il voulait, détruire Satan et donc par implication détruire le mal. Alors, nous en tant que chrétiens, on a aussi l'idée de nature pécheresse. c'est pas forcément si Dieu détruise Satan aujourd'hui, ça ne signifie pas forcément qu'il n'y aura plus aucun mal parce que nous avons notre nature pécheresse. Mais on comprend, on comprend la question. Dieu pourrait détruire Satan et si Dieu détruisait Satan, il n'y aura plus de mal. Mais Dieu ne le fait pas. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que Dieu maintient Satan en vie ? C'est une très bonne question. La réponse que je donnerais en tant que chrétien, pour des chrétiens, je ne répondrais pas vraiment à cet athée parce que il ne va pas forcément comprendre quoi que bon, on pourrait toujours lui donner la raison. Il me semble que la raison biblique est que Dieu, tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour sa gloire. Donc, même si la Bible ne répond pas directement à la question pourquoi Dieu maintient Satan en vie, la Bible répond à la question que tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. tout est de lui, pour lui, de lui, pardon, par lui et pour lui. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Donc, en tant que chrétien, moi, je crois que si Dieu maintient Satan en vie, c'est qu'il a un but précis et ce but ultime est de glorifier son nom. C'est-à-dire que Dieu utilise Satan pour glorifier son nom. Alors, comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, il me semble qu'une des raisons que la Bible nous donne dans Romain 9 est que Dieu utilise Satan pour manifester le péché afin que Dieu puisse montrer sa colère contre le péché. Donc, quelque part, Satan est un serviteur de Dieu et Satan est là pour mettre la lumière sur le péché qui existe dans l'univers et sur le mal qui existe dans l'univers afin que Dieu puisse montrer sa colère contre ce mal et ainsi Dieu se glorifie car il nous montre qu'il est d'une justice parfaite. Quand Dieu se met en colère contre le péché et bien contre le mal et contre Satan lui-même, Dieu nous montre qu'il est d'une justice parfaite. Donc, ça, c'est la réponse que je donnerai à un chrétien. Maintenant, pour cet athée, je ne répondrai pas de la même façon parce qu'il ne va pas forcément comprendre cette réponse. Il pourrait éventuellement se moquer. Je pense que ça dépendrait de la personne qui me posait cette question. Si c'est une collègue de travail et j'ai l'impression qu'il est sincère, je pense que je tenterai cette réponse-là. mais après, s'il se moque, on aurait un peu l'impression de jeter nos pères devant des porceaux comme dit la Bible et donc, je n'irai pas plus loin sur ce thème. Mais, je m'attaquerai en tant que présuppositioniste justement au présupposé de la question et la question de cet athée présuppose, même s'il ne le dit pas, il présuppose que le bien existe et que le mal existe. C'est sa présupposition de base que le mal existe et que le bien existe. Et je pense qu'il sous-entend par sa question que Dieu n'est pas bien, Dieu ne fait pas le bien car il laisse en vie Satan qui fait le mal et que Dieu, s'il détruisait Satan, il ferait une action qui est bonne, il ferait le bien. sauf qu'il ne le fait pas, il ne détruit pas Satan donc il laisse en vie et c'est incompréhensible. Alors, cette argumentation-là qu'apporte l'athée, c'est une argumentation morale. Il apporte aux chrétiens une argumentation morale, une objection morale en disant Dieu pourrait faire le bien en éliminant Satan, il ne le fait pas, donc Dieu ne fait pas le bien, donc Dieu n'est pas bien. Alors, moi je retournerai en tant que présuppositionniste, je retournerai la question, l'objection vers l'athée car j'estime que il, 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 j'avais donné un exemple dans une de mes vidéos dans cette série comme quoi l'athée, il est comme un faux gendarme qui veut m'arrêter pour excès de vitesse. Il a un faux uniforme, il a un faux pistolet et il a une fausse plaque, une fausse badge et il veut m'arrêter pour excès de vitesse. et mon objectif c'est de démasquer le gendarme et de lui montrer qu'en fait il ne peut pas m'arrêter parce que ce n'est pas un vrai gendarme. Et donc, je veux dire par là que quand l'athée avance une argumentation morale, il se comporte comme un chrétien. c'est-à-dire qu'il vole nos habits, il vole nos idées de chrétien, il vole nos idées bibliques et il utilise ces idées qui nous a volés pour critiquer le christianisme, pour critiquer notre Dieu. Je dis ça parce que dans l'athéisme, le mal et le bien n'existent pas. Selon l'athéisme, il n'y a ni mal ni bien. Selon l'athéisme, il y a l'univers qui se met en route et qui favorise la survie du plus fort et il y a des lions qui tuent des girafes je ne sais pas si un lion tue une girafe mais un antilope il y a des chats qui poursuivent des chats il y a des araignées qui mangent des mouches il y a des choses qui arrivent c'est des molécules qui détruisent d'autres molécules c'est des atomes qui rentrent dans d'autres atomes et il n'y a aucune idée là-dedans de bien ou de mal quand le lion tue l'antilope le lion ne fait pas le mal le lion n'a aucune idée de bien et de mal et bien selon l'athéisme nous sommes des animaux évolués parce que nos ancêtres ils ont pu ils ont pu trouver la nourriture facilement ils ont pu trouver un partenaire pour s'accoupler et voilà nous sommes là mais l'idée de bien et de mal n'existe pas il y a le changement il y a les choses qui se passent mais le bien et le mal dans un univers où tout est matière le bien et le mal n'existent pas donc quand l'athéisme pose la question sur le bien et le mal il présuppose que le bien et le mal existe et donc il vole en quelque sorte nos idées ce sont des idées des idées bibliques l'idée de bien et de mal et donc moi je retournerai l'objection vers l'athée et je lui demanderai de justifier c'est-à-dire de nous expliquer selon ce qu'il croit lui qu'est-ce que c'est le bien et le mal nous savons nous ce que c'est le bien et le mal le bien c'est Dieu et le mal c'est Satan mais dans un univers où il n'y a pas de Dieu et tout est le fluide de hasard et de l'énergie qu'est-ce que c'est le bien et le mal alors dans mon expérience si on pose cette question à l'athée l'athée il va donner une raison il va donner une explication qui est assez arbitraire il va dire quelque chose comme et bien le bien c'est de de s'occuper des autres c'est d'être gentil et le mal c'est c'est le meurtre c'est de de faire souffrir les autres mais cette idée-là cette idée qu'il avance ne vient pas de l'univers il n'a pas trouvé cette idée-là dans l'univers cette idée-là n'existe pas dans l'univers pourquoi s'il n'y a pas de Dieu pourquoi est-ce qu'il serait mal de faire souffrir quelqu'un si ça me fait plaisir on voit parfois des chats qui jouent avec des souris pourquoi est-ce que le chat fait quelque chose de mal ben non l'idée de bien et de mal n'existe même pas pour un chat donc l'athée doit il doit justifier d'où il tire cette idée de bien et de mal nous en tant que chrétien nous savons tout ça nous pouvons justifier tout ça mais s'il n'existe que l'univers le bien et le mal n'existent pas quelqu'un a dit vous avez soit Dieu et le problème du mal ou soit pas de Dieu et donc pas de problème du mal vous avez soit Dieu et donc ce qu'on appelle le problème du mal ou s'il n'y a pas de Dieu il n'y a aucun problème du mal car le mal et le bien n'existent pas donc dans l'athéisme selon l'athéisme l'idée de bien et de mal n'existent pas d'ailleurs Richard Dawkins qui est un athée très célèbre mondialement et qui écrit des livres reconnaît facilement que l'idée de justice l'idée d'amour l'idée de bien et de mal tout ça ce sont des illusions dans un univers où tout est matière sauf que et c'est là on revient à l'image de Dieu on revient à l'homme qui est créé à l'image de Dieu sauf que au fond de lui cet athée puisqu'il pose la question il sait au fond de lui que certaines choses sont bien et d'autres sont mal c'est pour ça qu'il pose sa question il pose sa question parce qu'il est créé à l'image de Dieu et il a comme dit la Bible les œuvres de la loi écrites sur son cœur et donc il sait au fond de lui que certaines actions certaines choses sont bien et d'autres sont mal et donc quand il pose sa question qui est censée sa question qui est censée critiquer le Dieu de la Bible il se trahit il se trahit quand il pose sa question quand il pose sa question il prouve qu'il sait que Dieu existe quand il pose sa question sur le bien et le mal il prouve même s'il le nie qu'au fond de lui il sait que Dieu existe car quand il pose sa question sur le bien et le mal il pense que sa question a un sens sinon il ne la poserait pas il pense que sa question veut dire quelque chose il pense vraiment que le bien existe et que le mal existe c'est pour ça qu'il pose sa question sauf que comme je viens de le dire selon l'athéisme le bien et le mal n'existent pas le bien et le mal n'existent pas c'est juste l'univers qui avance vers la mort de l'univers c'est juste des atomes c'est juste des molécules c'est juste de l'énergie aveugle sauf que le fait qu'il pose sa question prouve qu'il sait au fond de lui que le bien et le mal existent et donc qu'il sait au fond de lui que Dieu existe en posant sa question il prouve que quand la Bible dit que les hommes sont créés à l'image de Dieu il prouve que c'est vrai et en posant sa question il prouve que quand la Bible dit que les hommes ont les œuvres de la loi écrite sur leur cœur il prouve que ce que la Bible dit est vrai parce que quand il pose sa question il pense qu'il pose une question qui a du sens donc voilà comment je répondrai je dirais à l'athée que sa question n'a pas de sens si l'athéisme est vrai selon l'athéisme il n'y a pas il n'y a ni bien ni mal je lui demanderai de justifier qu'est-ce que c'est le bien et le mal dans un monde où il n'y a pas de Dieu dans un univers où il n'y a pas de Dieu et là à ce moment-là je n'hésiterai pas à le repousser dans ses retranchements parce qu'il dirait probablement quelque chose comme tuer quelqu'un ou tuer un bébé c'est mal et là je dirais mais pourquoi pourquoi c'est mal moi je crois en tant que chrétien que c'est mal bien sûr mais je le crois parce que la Bible le condamne je me réfère à la loi de Dieu mais toi qu'est-ce qui te justifie qu'est-ce qui te permet de justifier et d'expliquer que tuer un bébé c'est mal quel est l'élément dans l'univers qui dit que tuer un bébé c'est mal pourquoi est-ce que quand le chat joue avec la souris c'est mal donc là il faut vraiment le repousser dans ses retranchements il faut vraiment qu'il justifie d'où vient cette loi arbitraire qu'il vient de créer qui dit que de faire souffrir c'est mal si de faire souffrir ça fait avancer l'espèce et bien c'est bien non si le fait de faire souffrir ça fait avancer l'espèce humaine et bien selon l'évolution c'est un bien c'est positif donc je le repousserai dans ses retranchements et après je n'hésiterai pas à retourner son objection contre lui en disant que le fait qu'il pense que sa question sur le bien et le mal a un sens et qu'il pense que c'est une vraie question ça prouve que ce que la Bible dit sur lui est vrai que quand la Bible dit qu'il est créé à l'image de Dieu il vient de le prouver avec sa question et que quand la Bible dit que les œuvres de la loi sont écrites sur le cœur de l'homme il vient de le prouver en posant sa question et donc on le retourne contre lui donc voilà la méthode présuppositionniste plutôt que d'essayer de répondre à l'athée et d'essayer de justifier le comportement de notre Dieu moi j'estime qu'on n'est pas là pour justifier le comportement de Dieu à un athée qui ne croit pas à notre Dieu de toute façon je n'estime que c'est bibliquement ce n'est pas ça l'œuvre d'un apologète chrétien bien sûr après si la personne est sincère on peut lui expliquer mais si c'est juste pour critiquer le Dieu de la Bible on doit retourner la question l'objection vers l'athée et lui montrer qu'en posant sa question il n'est pas cohérent selon ce qu'il prétend croire premièrement et deuxièmement en posant sa question il prouve qu'il sait que Dieu existe comme ça on renverse des forteresses comme dit Paul dans 1 Corinthiens 10 nous renversons des forteresses c'est-à-dire ses objections et nous prenons toute pensée captive pour Christ donc voilà j'espère que ce que j'ai dit est clair c'est vrai que c'est une approche qui est très différente des autres approches mais ça met l'athée sur le défensif et plutôt que de juste laisser affirmer les choses nous devons lui demander de justifier ses affirmations selon l'athéisme explique-nous comment c'est possible selon l'athéisme de parler du bien et du mal alors je passe à ce commentaire avant d'aborder la deuxième question parce que je pense que ce commentaire revient à ce que je dis tout à l'heure donc Dieu a tout fait pour un but même le méchant pour le jour du malheur oui tout à fait ça c'est proverbe 16 j'ai envie de dire 16 33 je crois Dieu fait ce qu'il veut il est libre il est libre et arbitre tout à fait moi je suis tout à fait d'accord avec ça d'ailleurs je vais trouver le passage que vous citez là c'est vraiment ma pensée et je pense que D'Ecoliva aussi c'est votre pensée nous sommes d'accord sur ce point là je pense j'ai envie de dire proverbe 16 je pense que c'est donc proverbe 16 peut-être si j'ai tapé est-ce que c'est 16,4 oui c'est 16,4 alors proverbe 16,4 est-ce que je peux vous montrer voilà proverbe 16,4 l'éternel ça 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 revient à confirmer ce que j'avais dit tout à l'heure que l'éternel a fait tout pour un but alors bien sûr nous ne savons pas pour chaque détail quel est l'objectif de Dieu mais il nous a révélé le but final c'est-à-dire vers quoi tous ces détails concourent nous savons que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu déjà et le but final de tout ça c'est la gloire de Dieu c'est que Dieu soit glorifié et que nous soyons heureux parce que nous sommes heureux quand Dieu est glorifié et élevé et donc ce verset-là confirme que Dieu fait tout pour un but et après c'est probablement Salomon qui écrivent les proverbes mais peu importe l'auteur dit même le méchant pour le malheur et le même est important ici parce que souvent on a l'idée que ce que Dieu fait les bonnes choses que Dieu fait et bien bien sûr il y a un but quand Dieu bénit quand Dieu est bien quand Dieu fait prospérer quand Dieu guérit et ainsi de suite quand Dieu sauve bien sûr Dieu a un but mais on a quand même un peu la tendance à croire que les mauvaises choses les malheurs et bien Dieu n'a pas un but pour tout ça il y en a même qui croient que Dieu regrette que certaines choses arrivent et qu'il est un peu impuissant mais nous l'auteur dit même le méchant donc Dieu a tout fait pour un but même le méchant il l'a fait pour un but et le but c'est le jour du malheur ce verset là est très dur c'est très dur mais c'est biblique moi je refuse de m'excuser pour ce que dit la Bible donc ça veut dire selon ce verset que Dieu a créé le méchant avec le but de le punir pour toujours en enfer le jour du malheur c'est ça le jour du malheur c'est le jugement dernier en tout cas je le crois dans ce verset le jour du malheur le contexte l'idée du jour du malheur c'est le jugement dernier c'est la fin du monde donc ce verset dit que Dieu a créé le méchant celui qui ne va pas se convertir celui qui ne fait pas partie des enfants de Dieu a été créé pour être puni alors ça parait très sévère ça parait quasiment insupportable de dire cela mais le but est parce que Dieu a toute une panoplie d'attributs et il entend nous les montrer tous Dieu a toute une panoplie toute une palette d'attributs et Dieu veut nous les montrer tous à nous ses enfants et vous nous montrer sa grandeur et vous nous montrer à quel point il est suprême et excellent et grandiose et tous ses attributs font que Dieu est grandiose donc bien sûr il y a son amour et sa grâce et sa compassion et sa miséricorde et ça il nous le montre à nous ses enfants constamment aujourd'hui tous les jours et pour l'éternité son amour pour nous mais Dieu n'est pas qu'amour Dieu n'est pas que grâce Dieu n'est pas que miséricorde Dieu est aussi un Dieu saint un Dieu juste un Dieu qui ne supporte pas le péché un Dieu en colère ainsi de suite et Dieu veut aussi nous montrer cet aspect de sa nature et il nous montre ça en punissant pour toujours ceux qui le détestent donc voilà pourquoi je crois que Dieu garde en vie le méchant le non-chrétien et par extension le diable même si ce verset ne parle pas du diable je pense qu'on peut extrapoler légitimement pour dire que Dieu a un but en gardant sa t'envie sinon il ne le ferait pas et il le garde en vie parce qu'il veut nous montrer aussi à quel point Dieu déteste le péché à quel point Dieu est en colère contre le péché car Dieu est bon et Dieu n'aime pas le mal donc voilà je ne veux pas aller trop sur ce sujet mais je pourrais faire appel aussi à Romain 9 quand l'apôtre Paul augmente de la même manière par rapport à Pharaon que Dieu a suscité Pharaon et Dieu a endurci son cœur endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne laisse pas partir son peuple dans le désert Dieu a fait exprès d'empêcher Pharaon de laisser partir les juifs dans le désert parce que Dieu voulait à travers Pharaon détruire la nation d'Égypte détruire les dieux égyptiens et se glorifier par rapport à ça donc je pense que je n'invente rien c'est un principe biblique que Dieu laisse parfois prospérer le mal laisse parfois oui prospérer le mal et perdurer le mal et fait subsister le mal pour pouvoir glorifier son pour pouvoir obtenir plus de lois pour que nous soyons nous encore plus émerviers par lui nous allons être émerviers de sa bonté et de sa grâce et de sa compassion envers nous mais Dieu veut aussi que nous soyons émerviers de sa sainteté de sa justice parfaite et infinie et de sa colère contre le péché donc voilà Dieu veut que nous soyons émerviers de ces deux aspects de sa nature de ses attributs c'est un peu comme si on va à la mer quand il y a la tempête ou quand on va je sais pas quand on grimpe une montagne ou quand on regarde un paysage sublime ou un coucher de soleil ou le grand canyon c'est quand on est époustouflé par la beauté la splendeur la magnificence de ce qu'on voit là tout de suite là je regarde le journal il y a Thomas Pelletier qui est dans l'espace et nous voyons des images de la terre et bien Dieu veut je pense que nous soyons époustouflés par sa beauté et son excellence et sa perfection donc voilà c'est une réponse très longue je vais pas être aussi longue à chaque fois mais effectivement ça complète un peu la première partie de la réponse donc voilà comment je répondrai à ce collègue athée je pense qu'il est important de le repousser dans ses retranchements et de lui demander à lui de justifier sa position il y a une deuxième question un deuxième collègue une femme demande la Bible dit Dieu est esprit puis le Saint-Esprit et elle est troublée au sujet des sept esprits de Dieu dans l'Apocalypse alors cette question est un peu différente parce que je pense que donc je pense que c'est une question qui ne vient pas d'une personne qui est athée et donc c'est une question plutôt théologique alors est-ce que je suis capable d'y répondre je dirais d'après mes connaissances de la Bible mais c'est pas là c'est pas mon domaine de spécialité donc je dirais ce que je comprends et apprendre avec réserve et peut-être consulter une bonne théologie systématique sur le sujet donc il y a la théologie propre la théologie propre c'est-à-dire l'étude de Dieu et quand on dit l'étude de Dieu on parle de Dieu en tant qu'être et donc quand on parle de Dieu en tant qu'être ça comprend bien sûr c'est la Trinité on parle de la Trinité et donc Dieu en tant qu'être est le Père le Fils et le Saint-Esprit et ce Dieu-là est Esprit le Dieu le Dieu d'Abraham est Esprit il n'est pas c'est-à-dire que puisqu'il existait avant l'univers ce Dieu-là pour parler de façon assez pratique ne s'étendait pas dans l'espace il n'était il n'était fait de rien on ne pouvait pas le toucher on ne pouvait pas le voir on ne pouvait pas le sentir on ne pouvait pas le peser il était là mais on ne pouvait pas le voir il était invisible parce qu'il était Esprit Dieu certaines personnes utilisent le terme intelligence incorporelle c'est-à-dire que Dieu est une intelligence sans corps là comme on peut parler de l'Esprit Dieu est une intelligence infinie mais qui n'a pas de corps donc ça c'est Dieu en tant qu'être la Trinité Père Fils et Saint-Esprit et ensuite après nous pouvons faire ce que nous appelons la Christologie c'est-à-dire l'étude non pas de la Trinité non pas de l'être de Dieu mais d'une personne de la Trinité donc on peut étudier le Fils de Dieu et on peut faire aussi ce qu'on appelle la pneumologie c'est-à-dire l'étude de l'Esprit de Dieu donc on peut on peut faire la théologie propre c'est-à-dire étudier Dieu en tant qu'être Père Fils et Saint-Esprit et après nous avons le droit bibliquement et les théologies systématiques nous avons le droit de faire une différence entre les personnes de la Trinité nous pouvons étudier par exemple le rôle du Père dans la création ou le rôle du Père dans notre salut nous savons par exemple que c'est le Père qui a envoyé le Fils ce n'est pas le Père qui est venu sur Terre c'est le Père qui a envoyé son Fils et nous savons aussi que c'est le Fils qui est venu sur Terre c'est le Fils qui a été incarné et donc là c'est important parce que maintenant la deuxième personne de la Trinité le Fils de Dieu il n'est plus Esprit Jésus a encore maintenant il a encore glorifié un corps céleste mais il a encore maintenant c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec l'incarnation il y a quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé dans la Trinité c'est-à-dire depuis toute éternité donc ça on ne peut pas comprendre mais depuis toute éternité Dieu était Esprit il n'avait pas de corps et il y a 2000 ans quelque chose d'incroyable s'est passé il y a une personne de la Trinité une personne de cet être qui est Dieu qui a accepté de s'incarner dans un corps et devenir un être corporel attention il est toujours un être infini Jésus est toujours un être infini mais il a un corps maintenant et le livre de l'Apocalypse nous montre aussi que Jésus est au ciel avec un corps il est au ciel avec un corps quand Jésus est ressuscité il s'est ressuscité avec un vrai corps il a mangé les disciples ont touché sa chair et ainsi de suite donc il a un vrai corps un corps glorifié mais un vrai corps donc la deuxième personne de la Trinité est maintenant dans un corps et le sera pour toujours donc là nous ne pouvons plus dire que Jésus est esprit Jésus n'est pas esprit maintenant Jésus a un corps et donc et donc là il y a une petite différence par rapport au père et c'est comme ça qu'on peut comprendre d'ailleurs les paroles de Jésus qui disent que quand Jésus Jésus dit personne n'a vu le père personne n'a vu Dieu pardon personne n'a vu Dieu et bien on a un exemple où Moïse demande de voir Dieu et il voit Dieu passer il voit l'arrière de Dieu et bien là il ne faut pas avoir une contradiction dans la Bible les théologiens expliquent que quand Jésus dit personne n'a vu Dieu il parle du père le père est esprit on ne peut pas le voir ce que Jésus a été incarné et donc Jésus on peut le voir d'ailleurs les disciples ont vu et nous le verrons un jour et donc après il y a le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité et le Saint-Esprit bien sûr est un esprit et sera toujours esprit comme le père sera toujours esprit donc voilà c'est un sujet qui est assez assez profond je ne j'espère que je n'ai pas dit de bêtises je ne crois pas que j'ai dit de bêtises par rapport à je parle bien sûr de bêtises par rapport à la tradition protestante évangélique parce que je crois qu'on a peut-être des personnes dans le 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 tchat le tchat qui qui ne sont pas de qui ne sont pas de confession protestante évangélique donc je vais faire abstraction de ce type de commentaire mais moi je parle par rapport aux confessions par rapport à la Bible bien sûr par rapport aux confessions protestantes donc que Dieu est esprit que le Père est un esprit en corporel que le Fils s'est incarné dans un corps et que l'esprit aussi est un esprit par définition l'esprit donc je ne sais pas si ça aide mais voilà comment je parlerai de pourquoi je ferai la distinction ensuite en ce qui concerne les sept esprits de Dieu dans l'apocalypse là pour moi il n'y a pas de contradiction parce que l'apocalypse c'est un c'est un livre donc c'est un livre apocalyptique justement que nous devons prendre nous devons interpréter selon le genre le genre dans lequel c'est écrit donc je pense que ce serait utile que j'y j'y vais vous pouvez pour pouvoir l'afficher et donc je peux montrer avec moi ça serait bien apocalypse chapitre 1 révélation de Jésus et donc nous avons ici tout d'abord la présentation de Jésus et à la fin donc je vis le premier et le dernier le vivant Jésus était mort et voici je suis vivant au siècle des siècles je tiens les clés de la mort et du séjour des morts je pense qu'on voit ça à l'écran donc apocalypse 18 19 écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles donc bien sûr c'est Jésus ressuscité dans un corps qui parle à Jean le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or les sept étoiles sont des anges les sept églises et les sept chandeliers sont des sept églises alors les sept esprits est-ce que c'est plutôt dans le passage est-ce que vous avez la référence des sept esprits voie forte voilà je me trouvais verset 12 pour connaître quelle était la voix qui me parlait après m'être retourné je vis sept chandeliers d'or au milieu les sept chandeliers d'or quelqu'un réassemblait un fils d'homme vêtu de longue robe et en ceinture d'or sur la poitrine après nous avons la description de Jésus dans sa main droite étaient sept étoiles de sa bouche sorti n'est pas aigu alors est-ce que les sept esprits c'est chapitre 2 je vais écrire à l'ange de l'église d'Ephèse voici celui qui tient les sept étoiles je ne trouve pas la référence aux sept esprits je pensais que c'était au premier chapitre mais je ne l'ai pas trouvé au moins que je vais trop vite en tout cas ce que je dirais tout simplement c'est que ici on parle de sept esprits parce que il y a sept églises je pense c'est mon interprétation après on pourrait toujours regarder dans un bon commentaire biblique pour voir l'explication d'un bon commentaire il y en a en ligne qui sont qui sont très bien pour avoir l'explication mais je pense que l'explication la plus simple c'est qu'on parle de sept esprits parce qu'il y a sept églises tout simplement il y a sept chandeliers qui représentent les sept églises il y a les sept sceaux ainsi de suite donc sept dans la bible on dit souvent que c'est le nombre de la perfection Dieu a créé la terre en sept jours c'est le nombre de plénitude donc voilà sans aller trop dans l'interprétation de l'apocalypse il y a pas mal de commentateurs qui pensent que les sept églises qui existaient vraiment et qui suivaient la route la route principale en Asie mineure que ces sept églises étaient aussi les églises un peu représentatives de l'église chrétiennes à travers les époques et donc ces églises représentent un peu l'église de Jésus-Christ dans son ensemble du moment où Jean a eu sa révélation jusqu'à la fin du monde et donc il y a sept esprits puisqu'il y a sept églises et donc pour montrer je pense que l'esprit de Dieu demeure et réside dans le corps de Christ là où il se trouve donc s'il y a une église de Jésus-Christ dans une localité l'esprit de Dieu est là ça ne veut pas dire qu'il y a sept esprits il y a un seul esprit le Saint-Esprit mais c'est pour montrer je pense que là partout il y a une église où il y a le corps de Christ il y a l'esprit de Dieu donc le nombre de sept ici pour parler de l'esprit je pense que c'est pour montrer la plénitude de Dieu et je pense que le nombre sept a été choisi parce qu'il y a sept églises pour montrer que l'esprit est présent partout dans le monde où se trouve l'église et à travers toutes les époques de l'église donc même si une église est petite et dans une localité qui est loin l'esprit est là et même si l'église est dans un temps difficile de persécution l'esprit est là c'est comme ça que j'interpréterai moi cette idée de sept esprits mais je pense vraiment il ne faut vraiment pas que ça ça trouble cette personne parce que l'apocalypse c'est un livre apocalyptique justement avec beaucoup de symboles et je pense qu'ici l'idée de sept c'est l'idée de plénitude l'idée de complétude si ces mots ça existe l'idée de plénitude et que la révélation l'apocalypse est là pour nous montrer que eh bien Dieu là où il y a l'église il y a l'esprit alors je vois que nous avons quelqu'un qui pose beaucoup beaucoup de commentaires et donc je vais les supprimer parce que je vois pas l'intérêt donc moi je veux bien je veux bien entretenir entretenir un dialogue mais de poster des commentaires comme ça comme des spams je vois pas l'intérêt je vous laisse créer votre propre direct et vous pouvez dire ce que vous voulez donc voilà et le troisième commentaire de décollé 20 c'était effectivement pour revenir sur le deuxième point donc eh bien je pense que pour moi j'ai répondu aux questions je ne sais pas si vous voulez revenir vers moi parce qu'il y avait une réponse qui n'était pas très claire j'ai essayé d'être le plus clair possible c'est vrai que la méthode apologétique présuppositionniste demande un peu de réflexion mais je pense que c'est je pense que c'est la méthode la plus biblique et que c'est une méthode qui permet comme l'a dit l'apôtre Paul dans Apocalypse 10 de renverser des forteresses et de mettre ces gens qui voudraient critiquer indirectement le Dieu de la Bible de les mettre sur les défensives non pas que nous soyons sur les défensives à essayer de justifier le comportement de notre Dieu qui est trois fois saint et qui est leur créateur et qui les maintient en vie parce qu'il est bon mais de les mettre sur les défensives pour qu'eux ils justifient les présupposés les présuppositions qui les ont amenés à poser la question j'ai un peu de difficulté avec le fait de commencer par l'axiome et présuppositions au lieu d'affirmer avec conviction quoi que Dieu dit vrai et bien non il n'y a pas de problème je pense que nous pouvons dire à ce collègue athée que nous pouvons donner la réponse moi je je pense que j'adopterai ma réponse par rapport à la personne à qui j'ai devant moi si c'est quelqu'un qui est ouvertement hostile parce que moi je côtoie des gens qui sont ouvertement hostiles au christianisme et je pense que nous en connaissons que ce soit dans notre famille nos amis nos collègues et donc la question n'est pas vraiment une recherche d'information c'est à dire que la personne en posant la question n'écoute pas vraiment la réponse la réponse pour ainsi dire n'intéresse pas la personne la personne pose la question uniquement dans le but de critiquer Dieu parce que la personne déteste Dieu donc avec cette personne là je pense que essayer de faire de la théologie et expliquer l'enseignement de la Bible je pense que c'est un peu comme j'étais ces perles devant des porceaux on peut essayer de faire une tentative mais je pense qu'il y aura beaucoup de moqueries parce que j'ai fait j'ai fait la tentative il y a beaucoup de moqueries et moi je n'ai pas envie que les gens se moquent de Dieu ouvertement parfois je n'y peux rien mais je n'ai pas envie de donner l'occasion à un athée de se moquer de Dieu maintenant donc c'est pour ça qu'une personne comme ça je le repousse tout de suite dans ses retranchements et je lui demande de justifier tout ce qu'il affirme maintenant bien sûr quelqu'un qui est sincère et qui cherche vraiment à comprendre et veut vraiment une explication là il n'y a aucun problème on annonce l'évangile on annonce la parole de Dieu d'ailleurs on peut lui dire que le mal existe et Dieu est conscient que le mal existe mais aussi le mal n'est pas que Satan la Bible dit aussi que nous pratiquons le mal et ça c'est une excellente occasion d'énoncer l'évangile d'ailleurs si vous permettez d'écolivre je vais finir avec cette pensée là c'est à dire qu'il est vrai que le mal incarné c'est Satan sauf que ce n'est pas tout ce que la Bible dit sur le mal la Bible dit que nous pratiquons le mal la Bible dit que même nos bonnes oeuvres notre justice c'est des vêtements souillés Isaïe 64 même nos bonnes oeuvres pour Dieu c'est un vêtement souillé c'est un vêtement sale et je ne sais pas si vous avez regardé un peu l'hébreu de ce passage là mais je ne vais pas aller dans les détails mais le vêtement qui est souillé qui est souillé et qui est sale dans l'hébreu c'est vraiment un vêtement qui est très qui est très sale quoi et donc c'est à dire que quand nous présentons l'image d'Isaïe c'est quand nous présentons devant Dieu nous venons devant Dieu et nous tenons notre main nous tenons nos mains devant Dieu et dans nos mains il y a nos bonnes oeuvres il y a tout ce que nous faisons de bien tout ce que nous pensons et bien tout pourquoi nous sommes contents tout pourquoi nous sommes fiers et bien quand nous présentons ça devant Dieu Dieu il voit des vêtements sales c'est ça la réalité quand nous présentons tout ce que nous avons de mieux à Dieu et bien Dieu quand nous tenons nous tenons nos mains et nous présentons ça devant Dieu et nous sommes fiers de nous je parle bien sûr en dehors de Christ et nous sommes fiers de nous Dieu il voit des vêtements souillés il voit des vêtements sales il trouve ça dégoûtant pourquoi parce que nos bonnes oeuvres viennent d'un mauvais coeur nos bonnes oeuvres viennent d'une nature pécheresse et donc un être souillé un être souillé un être sale ne peut pas faire le bien un être souillé ne peut pas produire des oeuvres qui sont justes et qui sont bonnes car ces oeuvres que nous produisons viennent d'un coeur impur et viennent d'une nature souillée et sale et donc là et donc là nous avons besoin de changer de nature la seule solution que nous avons est de changer de nature pour que nos oeuvres soient recevables soient acceptables à ce Dieu qui est trois fois sans alors comment changer de nature la Bible dit qu'un léopard ne peut pas changer ses tâches l'éthiopien pardon ne peut pas changer la couleur de sa peau alors comment faire et bien c'est la réponse que Jésus a donnée à Nicodème comment naître de nouveau Jésus comment c'est possible de changer sa nature profonde sa nature son cœur ses sentiments ses désirs sa volonté comment c'est possible et bien c'est possible uniquement parce que sur la croix Jésus le fils de l'homme le fils de Dieu est devenu homme et sur la croix il a racheté pour nous une nouvelle nature il a sur la croix il a crucifié l'ancienne nature le vieil homme le vieux Adam et il s'est ressuscité dans un corps glorifié pour nous donner une nouvelle nature pour nous acheter un nouveau cœur et donc si nous croyons au sacrifice de Jésus si nous nous répandons de nos péchés nous renonçons à cette nature pécheresse nous renonçons au mal qui n'est pas juste en dehors de nous qui n'est pas juste Satan mais le mal qui est dans notre cœur qui est le mal qui fait partie de notre nature si nous renonçons à notre nature et si nous croyons au sacrifice de Jésus la Bible promet que celui qui fait ça aura une nouvelle nature et aura la vie éternelle et sur cette base de la foi en Jésus nos œuvres deviennent agréables à Dieu pourquoi ? parce que désormais nos œuvres viennent d'un cœur purifié d'un cœur justifié devant Dieu sur la base sur le mérite du sacrifice de Jésus donc voilà je pense que c'est bien de terminer sur cette pensée-là qu'effectivement Satan est l'incarnation et la personnification du mal mais le mal se trouve non seulement uniquement en Satan mais aussi chez nous mais la solution au mal qui est en nous c'est une nouvelle nature et cette nouvelle nature c'est Jésus qui nous le donne quand nous croyons en son sacrifice c'est Jésus qui nous l'a acheté sur la croix et si nous croyons en lui nous devenons en lui une nouvelle création les choses les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ grâce à son sacrifice je vois qu'il y a un dernier commentaire pour finir oui là je comprends moi la démarche désolé on n'a pas pris la question au début avec moi de Pierre d'accord on n'a pas pris la question au début avant moi ah oui avant vous est-ce qu'il y avait une question avant vous non je vois pas la question qui était avant vous à moins que vous l'avez posté avant en tout cas je penserai je pense refaire peut-être ce type de de direct et donc si jamais vous avez une autre question n'hésitez pas ou si vous avez pardon si vous avez une autre question ou si vous avez une question et vous voulez la mettre dans les commentaires après je pourrai répondre dans les commentaires en tout cas j'espère que ça vous a aidé j'espère que j'ai été clair j'espère que je n'ai pas dit de bêtises et sinon j'essaierai de de rectifier le tir la prochaine fois mais je pense en restant assez prudent je n'ai pas dit de bêtises par rapport à l'esprit saint et par rapport à la nature de Dieu donc voilà je vous souhaite tous une excellente soirée et un très bon dimanche demain avec le Seigneur Jésus et que le Seigneur vous bénisse et je propose de finir avec mon générique de fin Sous-titres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...